Problème 51. Ici on a un projectile de masse M se déplace vers la droite avec une vitesse initiale VI. Les projectiles heurtent et collent à l'extrémité d'une tige fixe de masse M et de longueur D. Cette tige pivote autour d'un axe sans frottement. A. Trouver la vitesse angulaire du système juste après la collision. Regardez bien ici, initialement on a eu un projectile de masse M avec une vitesse initiale, on a la tige et T au repos sans vitesse initiale. Et l'état final c'est l'état juste après la collision. Le système commence à tourner avec une vitesse angulaire omega et elle était dans la position verticale avec la balle collée sur l'extrémité de la tige. Alors, ici, c'est l'application sur la conservation de moments cinétiques, moments cinétiques L. Voilà. Vous savez bien que sommation de taux externe est égale à DL sur DT. Ici, qu'est-ce qu'on a des forces externes? On a que le poids de la tige et là, on a la réaction de la tige N. Vous savez bien que R et Mg passent par l'axe. Alors, taux de R est égal à taux de Mg est égal à 0. Alors, ici, c'est égal à 0 parce que R et Mg passent par l'axe. Alors, elle doit être constante. Ça veut dire ça, on a un système isolé. Un système isolé, alors on a une conservation d'énergie mécanique. L initial est égal à L final. L avant la collision est égal à L après la collision. Qu'est-ce qu'on a avant la collision et après la collision? Vous savez bien qu'avant la collision, on a le projectile qui passe avec une vitesse V initiale. Alors, ici, on a L initiale du système. En général, L est égal à L vecteur est égal à R, produit vectoriel MV. Et si on a une rotation pure, rotation pure, on peut dire L est égal à I omega. Voilà. Avant, et si on a une translation pure, on peut appliquer directement L égale R fois M fois V. dans le cas de rotation pure et dans le cas de translation pure. Regardez ici, on veut calculer le moment cinétique L, voilà, en fonction du point O. Voilà. La masse M avant la collision a un mouvement de translation pure. Alors, L de M est égal à R fois M fois V initiale. R, c'est la projection du centre O sur la vitesse V initiale. On peut prolonger la vitesse. Et on fait la projection. Et voilà, c'est la distance entre O et la projection qui est égale à D sur 2. C'est R. Alors, ici, on a D sur 2 fois M fois V initiale. Ça, c'est L initiale. Qu'est-ce qu'on a dans l'état final? Dans l'état final, on a une rotation pure. Alors, L final est égal à I du système fois omega. I du système est égal à I de la masse M plus I de la tige fois omega. Nous, on veut calculer omega. Est égal à I de la balle. L'axe ne passe pas par la masse M, par la balle. Alors, on n'a pas de ICM de la balle. Plus M fois distance entre le centre de masse de la balle et l'axe, qui est égal à D sur 2. Alors, c'est égal à D au carré sur 4. D sur 2 au carré. Plus I de la tige. On a l'axe. On a ICM, parce que l'axe passe par la tige. Plus M fois la distance entre le centre de masse de la tige et l'axe, qui est égal à 0. Voilà. Tout ça, fois omega. Ici, on a L final est égal à ICM est égal à M D au carré sur 12. Alors, L final est égal à, on prend 12 communs, est égal à M D au carré plus 3 M D au carré. Ça, c'est L fois omega. On peut appliquer L initial et L final. Ici, voilà. L initial est égal à R est égal à D sur 2 fois M V initial est égal. L final est égal à M. On peut prendre comme un D. Alors, il reste à l'intérieur M D plus 3 M D divisé par 12 fois omega. Là, on peut enlever, on peut diviser par 2 et par 2, on aura 6. On peut enlever D et là D. Alors, omega est égal à M égale 6 M V initial divisé par M D plus 3 M D. Ça, c'est partie 1. Partie 2. Partie B. Déterminer la perte fractionnaire d'énergie mécanique due à la collision. Bref, simplement, qu'est-ce que je demande ? Je demande de calculer simplement la perte de l'énergie mécanique mécanique divisé par l'énergie. mécanique initiale. OK. Juste, je vais calculer ça. Vous savez bien que la perte de l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique initiale moins l'énergie mécanique finale. OK. Alors, il faut calculer l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique finale. Regardez bien ici, dans le système, avant et après la collision. Qu'est-ce qu'on a ? L'énergie potentielle est égale à zéro parce que le centre de masse du système avant et après a la même hauteur. H est égale à zéro. Alors, l'énergie potentielle avant et après est égale à zéro. On peut dire ici que l'énergie mécanique initiale est égale seulement à l'énergie cinétique initiale. Et l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie cinétique finale. OK. Initialement, on a seulement une masse, le projectile avec une vitesse initiale. C'est un mouvement de translation. Alors, ici, on a m sur 2 fois v initiale au carré. C'est la vitesse initiale. Finalement, on a une rotation pure. Alors, l'énergie cinétique d'un mouvement de rotation est égale à i sur 2 fois omega au carré. Alors, i, on a déjà calculé i avant, qui est égale à 12, est égale à m d au carré sur 12 plus m d au carré sur 4. Voilà, c'est i divisé par 2 et tout ça fois omega au carré. Omega au carré, on a déjà calculé omega ici. Alors, il est égale à 36 fois m au carré fois v initiale au carré divisé par m d plus 3 m d au carré. Voilà. Ici, on peut simplifier le calcul. On peut dire là que l'énergie mécanique finale est égale. On prend en commun 12 en haut. On aura ici m d au carré plus 3 m d au carré divisé par 2. Tout ça fois 36 m au carré, v au carré initiale divisé par m d plus 3 m d au carré. Là, on peut prendre en haut en commun d, il reste à l'intérieur m d plus 3 m d. Et en bas, il reste à l'intérieur m d au carré, il reste à l'intérieur m d au carré divisé par m d plus 3 m d au carré. On peut, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éliminer m d plus 3 m d ici. Et là, on peut enlever le au carré. Et là, on peut simplifier 36. Il reste 3. Et là, on peut enlever 12. Voilà, on peut simplifier. Finalement, on arrive à... On arrive à... On arrive à E m finale est égale à 3 sur 2. m au carré, v initiale au carré, fois d divisé par m d plus 3 m d. C'est la valeur de l'énergie mécanique finale. Et là, on a déjà calculé l'énergie mécanique initiale qui est égale à m sur 2 v initiale au carré. Simplement, on calcule, on peut mettre l'énergie mécanique initiale moins l'énergie mécanique finale divisé par l'énergie mécanique initiale. On fait les calculs, on arrive à la fin. C'est la fraction, ok? On arrive finalement à une valeur est égale à m divisé par m plus 3 m. Voilà. C'est pas grave le calcul, juste il faut comprendre le principe. C'est pas grave, c'est pas grave le principe. C'est pas grave. 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 Sous-titrage ST' 501